Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le cinquième épisode du podcast CAP Petite Enfance, j'écris mon projet d'accueil de A à Z. Nous avons vu dans l'épisode précédent dans le chapitre 1 qui traite du lieu d'accueil la partie 1 qui concerne les éléments de sécurité, notamment la présentation de votre lieu d'accueil extérieur et intérieur, l'aménagement pour les couchages ainsi que les lits et le respect des normes de sécurité dans le lieu d'accueil. Nous allons parler dans ce nouvel épisode de la suite de cette partie 1. Je précise que tout ce que je vous propose est une base de réflexion qui est là pour vous aider. Chaque professionnel a un lieu d'accueil qui est propre à sa situation. Soyez confiant dans ce que vous proposez. Nous faisons tous des choix différents. L'idée de ce podcast est de vous aider seulement à passer à l'écrit. Je suis Mayang Breton, professionnelle de la petite enfance et future gestalte praticienne afin d'accompagner l'être humain dans les difficultés de la vie et dans les questionnements de confiance en soi. C'est un podcast que j'ai voulu gratuit et pour cela des partenaires ont accepté de m'accompagner et vous le savez maintenant, pour moi il est important de mettre en avant des entreprises, des libéraux, des associations, des créateurs, des gens qui font que le monde est construit de belles idées, de belles prestations humaines, de beaux objets qui font sens, de partage. Alors, je vous présente le partenaire de ce podcast, Coccoli Perle de Nathalie, créatrice de bijoux fantaisie, accessoires, pochettes et objets de couture comme des lingettes de bébé ou des maquillantes, tout fait main. Elle propose des collections diverses et des pièces uniques qui évoluent au fil du temps avec des gammes en accord avec notre saisonnalité. Son objectif est de proposer des pièces en très petite série, voire uniques à des prix abordables. Nathalie propose également des créations sur mesure pour un cadeau ou un événement particulier. Contactez-la sur Facebook ou Instagram en tapant Coccoli Perle et retrouvez les informations des partenaires de ce podcast sur le site lespodcastdemayangbreton.situ.fr Vous écoutez le podcast CAP Petite Enfance, j'écris mon projet d'accueil de A à Z, épisode 5, chapitre 1, partie 1, j'exerce dans un lieu sécurisant, la suite. De nouveau, je vous invite à prendre votre stylo, noter et répondre à ces questions. Comment vous organisez-vous pour le ménage ? Et quand est-ce que vous cuisinez ? Effectivement, le thème du ménage et de la cuisine font partie des questions à se poser au niveau de de la sécurité. Autre question importante à traiter, où se trouvent les numéros des services d'urgence et des personnes à contacter ? Est-ce qu'ils sont bien visibles ? Enfin, sous un autre paragraphe, je vous propose de réfléchir aussi à ce que vous mettez en place lorsque les enfants viennent avec des bijoux. Est-ce que cela est interdit ? Est-ce que c'est permis chez vous ? Qu'en est-il des objets extérieurs ? Comment ça se passe pour vous quand il y a d'autres enfants, des frères et sœurs accompagnant les parents ? Quand vous avez répondu à toutes les questions, vous avez des éléments qui balayent les questions de sécurité de manière assez large. Vous pouvez rajouter des éléments qui sont importants pour vous, que je n'ai pas forcément mis ou vous pouvez en enlever si dans votre situation, ça ne semble pas pertinent. Parce que c'est un podcast qui est soutenu par plusieurs partenaires, je vous présente la troupe associative, les ambassadeurs qui présentent des spectacles pour les familles, les enfants, mais aussi les maisons de retraite, les prisons, parce qu'elle a à cœur de donner accès à la culture et à l'art à tous les publics et même les plus démunis. La troupe se déplace, alors vous pouvez la contacter. Retrouvez les coordonnées de tous les partenaires dans le descriptif de ce podcast. Je vous propose maintenant de vous lire mes paragraphes en lien avec les questions vues avant pour que vous puissiez avoir un exemple en tête et partir de là pour écrire si besoin. Pour la sécurité sanitaire et la cuisine, le ménage et la cuisine sont faits le plus souvent possible en dehors des horaires d'accueil ou quand tous les enfants dorment. En cas d'urgence, la feuille de conduite à tenir, les numéros des services d'urgence et des personnes à contacter sont visibles et accessibles. Dernier paragraphe de cette partie 1 du chapitre 1 concernant la sécurité pour les enfants accueillis et les enfants accompagnants. Pendant l'accueil, pour éviter le risque de strangulation, le port de bijoux est interdit. Pour les jouets et objets extérieurs, je ne serai tenue responsable en cas de perte, vol, casse ou autre. Tout autre enfant accompagnant les parents reste sous l'entière responsabilité de ces derniers. Voilà, j'espère que cet exemple vous apporte de la matière à réfléchir, que vous puissiez être en train d'écrire votre projet d'accueil. Par exemple, quand je note qu'il est préférable que les enfants restent à l'entrée, c'est un choix que je fais pour des raisons personnelles et professionnelles parce que cela donne un cadre, mais cela reste un choix qui est le mien et vous pouvez aussi faire d'autres choix. L'important, c'est que vous soyez en accord avec vous. Le but de cet exercice est de pouvoir vous donner une base pour démarrer votre écriture du projet. Au prochain épisode, nous traiterons de l'organisation pour concilier vie professionnelle et vie privée. C'est un thème à ne pas négliger quand vous accueillez chez vous. Pour faire vivre ce podcast, l'entreprise Podam soutient cet épisode « Podam, la beauté du cœur sauvera le monde ». Podam est un institut de soins éthiques pour un retour vers soi et pour harmoniser son aspect extérieur avec sa beauté intérieure. Catherine est située dans plusieurs lieux dans le Maine-et-Loire où elle propose des soins de drainage lymphatique manuel selon Émile Vaudeur, des massages relaxants et réconfortants, des soins du visage et du corps éthique, l'épilation au sucre, Podam, c'est une forme de slow esthétique plus proche de vous et de votre environnement. Retrouvez-moi au sixième épisode du podcast CAP Petite Enfance. J'écris mon projet d'accueil de A à Z. Ce podcast est accompagné d'une musique chantée par l'artiste Lucie Honnmaï. Retrouvez-la prochainement sur toutes les plateformes musicales. Je vous souhaite une très belle écoute et au prochain épisode ! Sous-titrage Société Radio-Canada